Et c'est que ça... Ah ! Attends ! Trouver ! J'crois que c'est une bombe ça ! Ah oui au vu du bruit vas-y mets-toi devant ! Voilà ! C'est bon ? Ah par contre reste pas à côté ça... Ah putain y'a une bombe ! T'as pété aussi ? Ah bah là j'ai fait le 14 juillet ! Il fait froid ici bordel ! Avec ce temps je crois ! Mais tu m'étonnes la Sibérie la Sibérie je t'en foutrais Et ils mettent pas jamais le chauffage ici ! Ah bah non c'est cassé ! Bah forcément forcément ! Béatrice t'es là ? Tu as un voyage ! Béatrice ! Oh bah Béatrice ! Tu vas bien ? Oh bah attends tu fais pas de bisous là ! Dis donc t'as brûle des foins ! Ah bah... Je te le fais pas dire avec ce froid de scanner ! Mais d'habitude on travaille à proximité de chez nous ! En Sibérie ! L'autre il est bien gentil ! Il nous file un voyage en Sibérie ! Bah je te dis hein ! Mes hémorroïdes ils vont être congelés à ce rythme là ! Putain nan mais oh ! Ils auraient pu nous fournir des petites moumoutes en... Mais j'ai froid moi avec ce truc là ! Ok ! J'ai mis 3 paires de chaussettes ! J'ai 4 t-shirts en dessous là ! Et 2 pantalons ! J'ai mis un legging ça ma fille ! Et puis plus le pantalon par dessus ! J'ai pris des chaussettes de grand-mère ! J'ai mis 3 paires de chaussettes ! Ah bah t'as bien raison hein ! Attends ! Et puis regarde ! Ça marche pas ! Regarde ! C'est tout encrassé ! C'est encrassé cette merde là ! Putain ! Bah dégage de ça ! Et avec les bronches ! Je suis pas égale ! Bah tu vas pas mieux dis donc hein ! Toujours... Toujours aussi malade ma Béatrice ! Ma pauvre hein ! Bah j'vais te raconter moi... Moi ça s'est pas bien passé ma Béatrice hein ! Ouais ! Vas-y dis-moi ! Moi j'vais te raconter euh... C'était coton hein ! J'vais te raconter hein ! Ah bah j'vais te raconter ! Attends bah t'as fait un peu le tour ! Parce que moi j'ai pas visité encore hein ! Moi j'suis juste allé euh... Là là au bout là ! Et bon... Apparemment ça a l'air d'être grand hein ! Oh ça a l'air d'être grand hein ! Oh la 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 ! On va finir quand je lis hein ! Mais c'est marrant hein ! Autant j'pensais que chez nous on était des peurs ! Mais en Sibérie apparemment bah c'est pareil hein ! Ah bah t'sais pas ce qu'on dit hein ! Les russes c'est tout ça hein ! C'est une réputation hein ! T'aurais dû ramener Poutine ! Il aurait été content ! Oh bah il aurait pas de nul froid le pauvre hein ! Ton petit cochon d'inde ! T'aurais dû le ramener ! Et euh... Enfin c'est remarqué ! Mais ça donne pas envie de se faire un petit chocolat chaud là quand t'o vois ça ! Ah si 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 ! On est pas mal ! Avec un petit plaid et tout là dans le canapé ! Ah ouais ! Un petit Netflix ! Mais euh... Mais du coup on va regarder un petit peu ! Ouais moi ça s'est pas bien passé hein ! Vas-y dis moi tout ! Apparemment c'était un mec qui venait de Pôle emploi là ! Oh bah attends t'as envie de te... Attends déjà tout c'est dans le nom ! Paul ! Il s'appelait ! Paul de Pôle emploi ! Ça m'a fait rigoler mais tu vois je me suis retenue ! Mais un mec antipathique ma Béatrice ! Mais antipathique ! Qu'un t'as jamais vu ça ! Ça a fini à menace un coup de couteau hein ! Oh ! Oh si j'te le dire ! J'te jure ! J'ai menacé avec un couteau hein ! Tu sais très bien que je suis calme ! Tu vas pas planter le couteau dans le dos quand même ! Non 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 ! Il a dépassé la borne des limites hein ! Moi j'te le dis ! Ah bon ? Il a un comportement ni fait ni à faire ! Attends j'ouvrir les portes là pour voir un peu ! J'vais te raconter l'histoire ! Le mec arrive déjà mais antipathique ! Mais comme une porte de bagnole hein le bordel ! Ouais ! On dit pas une porte de prison ! Oh là ! Ah bon ? Peut-être... Oh c'est une porte t'as compris quoi ! Euh attends il faisait des expériences là ! C'est quoi le délire ? Bah j'sais pas j'ai l'impression que c'est... C'est pas de la cryogénisation ! Oh ! Vous voyez ça recommence ! Ça recommence ! Il faut que j'te raconte quelque chose là ! Recule ! J'ai vu le père Benoît ! Il faudra que j'te raconte ! Ah ! J'ai vu le père... Ça c'est un cas de possession ça ! Là on est sur un poltergeist de niveau 3 au moins ! Là il est possédé de moitié là ! J'te jure ! J'ai regardé un petit peu des trucs là ! J'ai regardé des trucs sur internet ! J'te ferais voir des trucs gusdx et tout ! C'est incroyable ! Et euh... Là on est sur une possession de niveau 3 ! Là j'te le dis ! Ah bon bah... T'es bien renseigné sur le sujet ! J'te jure ! J'te raconterai la foule ! Y'a plein d'histoires à raconter ! Il faut pas le regarder ! C'est tout ! Il va nous ignorer ! Faut pas le regarder ! C'est tout ! Bon j'te raconte en attendant l'histoire ! Ouais vas-y vas-y ! Le mec il arrive ! Antipathique ! Bon avec une voix de fumeur ! Tu vois comme ça ! Oh oui d'accord ! Bonjour je m'appelle Paul et tout ! Bonjour enchanté ! Moi c'est Gigi ! Tu vois déjà tu sens bien la noncholence ! Ouais comme ça ! J'te jure comme ça ! Et toi ! Et euh... Je commence à demander d'où il vient et tout ! Le mec il veut pas parler ! Il me donne aucune information ! Ah ! Oh putain ! Ça prouve bien son aimabilité ! Oh putain ! Oh putain ! Oh ! Ah t'es ouais ! Bah dis donc ! Ma petite Béatrice viens ! T'es en train d'attraper le choix ! Oh ! Là c'est pas possible ! On va finir créogénisé comme les gars ! Là ! Ah non ! Ah bah ! Mais qu'est-ce qui nous a préparé ça à l'avance ? Bah au moins ils sont cools en Sibérie ! Il prépare un petit peu ! C'est bien gentil hein ! Bah c'est sympa ça ! Oh la la ! Et vu qu'il y avait d'autres sauts aussi à droite à gauche là ! Ouais ouais y'en a partout ! Ils sont bien sympa ! Oh la la ! Oh la la ! Ah ! On a le four ici ! Ah ! Et puis je lui demande d'où qu'il vient ! Tu vois pour avoir un petit peu de nouvelles et tout ! Bon bah on va commencer à nettoyer ! Ouais ! Comme ça je te raconte ! Voilà ! Bah tu sais ! J'explique que nous on est dans un métier qui est un petit peu chiant quand même ! On va pas se mentir ! Et donc du coup je lui demande comment vous allez machin ! Le mec tu sais ce qu'il me dit ? Quoi ? Il me dit moi je suis là de toute façon pour gagner ma croûte ! Il a dit ça ! Ah ! D'accord ! Il fait je suis là pour gagner ma croûte ! Moi j'en ai rien à foutre des histoires ! Il fait moi je fais mon boulot et basta ! Alors déjà ça commence très bien ! T'annonce bien la couleur ! Ah ouais 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 ! Le mec attends il m'est arrivé des histoires de poltergeist ! Ah ! Bah je te jure j'ai eu un cas comme ça de niveau 3 qui m'est arrivé ! Où le gars bougeait la tête de gauche à droite ! Mais je te raconterai ! Il était témoin l'autre là ! Il était témoin il l'a vu ! Bah non attends il l'a même pas vu ! Je lui dis vous voyez ou pas ! Il me fait mais y'a rien du tout et tout ! Et je lui fais euh... Bah bien sûr que si vous voyez pas ! Il me fait mais ça c'est post mortem ! Ah bon d'accord ! C'est la post mortem connard ! Voilà tu vois ! Et le gars ! Je lui dis euh... Écoutez euh... Oula ! Oula ouais fais attention à ça ! Ça c'est pour décoller les trucs ! Ça la croûte et tout ! Bon on fera ça plus tard ! Et donc du coup je lui dis bon bah vous venez d'où et tout le bordel ! Tu vois avoir un petit peu d'informations ! Là v'l'a pas qu'il me raconte qu'en fait il sort de prison ! Oh ! Oula ! Tu sais pourquoi il sort de prison le pôle de pôle emploi ? Oula tu vas me raconter ça là ! Il a tué sa femme ! Oh ! Voilà ! Il rigole pas hein ! Il a tué sa femme ! Il était bouché le mec ! Il a tué sa femme ! Ah bah ça va bien dans le contexte ! Sa femme elle le trompait apparemment ! Ah bah lui ça a pas été une discussion comme avec mon grand brin hein ! Ah lui euh... Il l'a tranché ! Mais genre hein... Sûrement ça l'a mis quoi ! Il a dû en faire du boudin après je sais pas ce qu'il a fait mais il l'a bouffé ! Enfin je sais pas ! Ouais c'est à savoir si sa femme c'était un boudin ou non mais bon... Oh la ! Ah bah ça c'est une autre histoire ma Béatrice ! Et donc euh... Donc du coup le mec totalement barré hein ! Bon on balance les cadavres comme d'hab hein ! Ouais ouais ! Le mec complètement barré il commence à me faire ouais euh... Moi j'ai fait de la prison ! Il commence à m'amadouer tu sais voir si j'ai peur ! L'autre il a cru quoi ? Pour me faire emmerder par un boucher de 40 kilos hein ! Oh bah il semble plus fou attends ! Hyper désagréable ! A plusieurs reprises je l'ai entendu hein ! Euh... Me dire bah dis donc euh... C'est pas une partie de plaisir euh... De euh... De faire du ménage avec vous ! Dis donc on s'amuse hein dans votre métier ! Ah ! Il critiquait ! Puis tu sais pas ce qu'il s'est passé je vais te raconter ma Béatrice ! Oh vas-y dis moi ! Sois forte ! Attends je me mets à côté de toi je te tiens parce que je sais que tu vas... Tu vas... Tu peux être à la... Non ! Commence pas à lâcher les trucs ! Tu vois que t'es en train de te faire des cheveux blancs déjà ! Oh bah... Je parlais de décès ! Et je me suis permis de parler de ton décès tu vois avec ton père qui est tombé sur le cercueil tu vois ! Vlatypan qui s'est mis à rigoler ce connard ! Hein ? Ça l'a fait rigoler ! Il a dit que ça avait fait des économies de cercueil ! Connard ! Mais je te dis c'est un être mal sain ! Oh le salaud ! C'est un salaud ! Tiens ma fille bah t'inquiète pas ! T'inquiète pas je suis là ! Je te connard alors t'inquiète pas ! T'inquiète pas ! Je me suis engueulé avec lui ! Si j'avais été là, oh punaise ! Je dis vous avez pas à rigoler et tout ça ! Il me fait bah on va pas en pleurer ! Connard là ! Et du coup je te jure mais désagréable le personnage ! Oh ! Il me parlait mal ! Oh là là qu'est-ce qu'il y a ma Béatrice ? Assis toi ! T'es où ? Assis toi ma Béatrice ! Oh allez elle va me tomber dans les pommes ! Ma Béatrice ! Béatrice ! Ma Béatrice t'es où ? Oh t'es là ! Mais ça va ma petite Béatrice ! Oh je... Oh là ! Bon bah je te laisse hein ! Ouf ! T'inquiète pas mais c'est qu'un con ! C'est qu'un con hein ! Moi je te raconte ! Pis donc attends l'histoire faut que je te raconte ! Parce qu'à un moment tu vois on était en train de discuter enfin discuter à sens unique avec moi qui parlait tu vois ! Et puis genre à un moment il commence à me menacer tu vois ! Mon sang n'a fait qu'un tour ! Bah tu me connais hein ! Je suis sanguine hein ! Tu le sais ! Alors du coup moi ça n'a fait qu'un tour ! J'ai commencé à m'énerver à dire vous me parlez pas comme ça ! Et puis tu sais au début il me disait en fait je veux pas vous raconter ma vie de façon parce que je sais qu'il y a des caméras tu vois ! Je me méfie ! Et je fais non mais vous inquiétez pas je tiens on... Des fois on désactive les caméras tu vois quand on nettoie ! Ouais 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 ! Voilà ! Donc du coup bah moi j'avais désactivé les caméras tu vois ! Ah bon d'accord ! Et là au bout d'un moment il me fait vous foutez pas de ma gueule ! Les caméras ils sont pas désactivés ! Vous êtes en train de me prendre pour un con ! Mais il me parle mal ! Tu vois mais il me mal ! Ah d'accord ! Du coup je fais vous êtes sérieux là ! Il mériterait des coups dans sa gueule ! Ah ouais ouais ! Conner ! J'étais hors de moi ! Je rêvais avec le couteau et tout ! Je fais maintenant vous allez baisser un dâton et puis tout de suite d'accord ! Et là tu sais pas ce qu'il a fait ! Qu'il a fait ? Il m'a pris le couteau des mains ! Ah oui d'accord ! Je te dis ! Il m'a pris le couteau des mains ! Il me prend le couteau des mains et tout machin ! Et du coup je fais vous lâcher tout de suite ce couteau ! Et il me fait non si vous qui le lâchez vous vous menacez ! Je fais je vous menace pas d'accord ! Bon peut-être un petit peu tu vois j'avais le couteau quand même ! Mais du coup il me faisait peur ! Attends le mec il me raconte qu'il a buté sa femme ! Le mec est bouché ! Il sort de prison ! Mais moi j'ai fait un rapport ! Enfin il faudra que je te raconte l'histoire après ! Du coup le mec me parle mal ceci cela ! Il me tient le couteau et il me lâche pas ! J'ai quand même eu une petite entaille au niveau du petit poignet ! Mais bon ! C'est une autre histoire ! Et du coup ce connard ! Oh putain ! Tu m'as fait peur ! Vas-y passe ! Ah bah ! T'en as renversé ton chou ! T'en as renversé mon chou tiens ! Et donc du coup le mec il commence à m'attraper le couteau mais il me lâche pas ! Puis il avait de la poigne ce saligo tu vois ! Je lui dis vous lâchez ça tout de suite Paul ! Il me fait non je lâcherai pas ! Il lâche pas et tout hein ! Mais pire qu'un berger allemand hein ! Et du coup à la fin ! Heureusement ! Avec le ménage ce connard il est pas habitué ! Il avait les gants remplis de sang tu vois ! Ah bah zip ! Du coup ça a glissé quoi ! Zip ! Manque de peau pour sa gueule ! Ca a glissé ! Donc du coup il était bien comme un con ! Il me fait oh merde et tout ! Où est-ce qu'il est le couteau ? Du coup j'avais le couteau dans les mains ! Il était en position de faiblesse tu vois ! Et attends je pense qu'on va nettoyer déjà toute cette zone là ! T'en penses quoi ? Déjà en ligne droite ! C'est pas con ! Et donc du coup il était totalement en position de faiblesse le mec ce connard ! Ah bah tiens j'en ai encore enversé mon seau ! Et du coup... Ah bah c'est ça ! Et du coup je tenais le couteau comme ça ! Je lui fais maintenant vous sortez ! Et je l'ai sorti comme ça le mec ! Il fait toute façon je reviendrai plus dans votre usine de merde et tout ! Mais il y a un scandale ! Il y a un scandale ! Il y a un scandale ! Mais je te jure ! Moi du coup... Ah bah moi j'ai été voir Michel ! Ouais tu lui as tout raconté au moins ! Bah je lui raconté ce qu'il s'est passé ! Enfin alors ça va bien ! Je fais déjà toi ta gueule déjà parce que tu commences à m'agacer tu vois ! Oh bah ouais ! J'ai tort de moi ! Hors de moi ! C'est bah qu'est-ce qu'il y a ma Béatrice ! Je commence pas ma Béatrice ! Non ! Ma Gigi ! Non mais nous ! Non mais voilà ! Et du coup... Je te jure ! Et puis du coup il commence à me faire Mais qu'est-ce qu'il y a ? T'énerve pas comme ça ! Tu devrais prendre des vacances ! Je fais t'es sérieux ? Tu devrais prendre des vacances ? Je sais mais déjà tu devrais voir qui t'embauche dans ton putain de boulot là ! Je fais tu devrais voir qui t'embauche ! Bah il te devrait se renseigner avant d'embaucher des bras cassés comme ça ! Alors il me fait mais c'est pas moi ! Je fais déjà ça sentait pas un peu la merde ! Paul de Paul Emploi ! Je fais déjà pas me prendre pour une conne ! Mais attends je pense mais ce serait pas... Tu sais c'est pas... Normalement c'est pas Michel de la compta ! Ce serait pas Brigitte là vu que c'est elle la DRH là t'sais ! Mais moi dans un premier... Justement ! Mais t'énerve pas ! Mais écoute ! Moi dans un premier temps j'ai été voir Michel moi ! Parce que c'est avec Michel la plupart du temps on voit tout tu vois ! Ouais ouais qu'on discute ! Voilà ! Donc dans un premier temps moi j'ai été voir Michel ! Ouais ! Et c'est là que justement il m'a sorti ! Il me fait mais nan mais déjà il fait arrête de m'engueuler ! C'est pas moi déjà faut voir avec Paul Emploi ! Je sais mais qui était en relation entre Paul Emploi et l'entreprise ! Et là il me dit Brigitte ! Oh la foutue Baudran ! J'ai chopé Brigitte ! Oh bah j'espère que tu le... Attends ! Tu vas voir comment il s'est fait empocher Paul de Paul Emploi ! Il va voir ! Vas y raconte moi tout ! Euh... La petite Brigitte là ! Je te stand up ! Comme d'habitude ! Et bah... Bah Vlatipa que je pense que Paul il avait pas du tout le profil nécessaire tu vois pour faire partie de l'équipe ! Ouais bah oui ! Bah à ton avis ! Comment est-ce qu'il a fait pour faire partie de l'équipe ? Il dit pas qu'il a fait de la bringe à Brigitte ! Il a fait de la bringe à Brigitte ! Oh le salaud putain ! Je te jure ! Puis elle saucissonnée comme elle est saucissonnée celle-là ça a dû lui rappeler son métier tu vois ! Et bah je te jure ! Et du coup j'ai halluciné ! Quand j'ai vu... Je te jure ! Au début je veux voir Brigitte ! Je fais Brigitte ! Alors oui ! Comment ça va ? Tu sais là toujours sa voix de Cressel celle-là ! Ouais ! Donc alors comment tu vas ? Nan 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 ! Je fais oui faut qu'on parle entre 4 plafonds tu vois ! Et puis du coup elle me fait... Entre 4 plafonds ? Ah bon ? Ouais ! Comment toi ? C'est pas d'ailleurs entre 4 yeux qu'on dit ça ? Ah ouais ! Il dira ! Bah entre 4 trucs quoi ! T'as compris c'est le principal ! Ouais 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 ! Et puis du coup euh... Elle me regarde et me fait ouais dis moi tu veux discuter de quoi tu vois ! Je lui fais euh... C'était toi qui étais en relation entre Paul Emploi et l'entreprise ! Elle me fait oui pourquoi ? Je fais parce que ça s'est très mal placé ! Elle fait bah comment ça euh... Avec Paul ! Tu vois que sa voix de Cressel là ! Ouais 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 ! Et du coup je lui fais oui avec Paul ! Elle me fait bah... Il est charmant ! Tu vois comme son début ! Il est charmant ! Tu vois ! Puis quand elle fait charmant ! Comme ça c'est qu'il y a quelque chose caché sous la table tu vois ! Ouais 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 ! J'ai trouvé ce qui était caché sous la table là ! Oh là ! C'était Paul ! Et donc du coup je lui fais non non il est très désagréable ! Il m'a manqué de respect ! Tu sais pas ce qu'elle a osé me dire ? Tu as dit ? Elle me fait oui mais aussi euh... Ça dépend ! Elle fait ce que tu lui as bien parlé euh... Tu sais faut pas... Faut pas tout de suite sauter à la gorge des gens hein ! Tout le monde n'est pas comme toi ! Tu sais il y a des gens qui sont plus renfermés que d'autres ! Je suis renfermée de quoi ? Je fais tu te fous de ma gueule ! Oh la Moruche ! Je fais le mec il est... Non mais Moruche celle là je te jure ! Et puis euh... Du coup je me suis énervée ! Et euh... Je fais au pire ! Moi j'ai été maligne ! Tu sais j'avais dit que j'avais désactivé toutes les caméras ! Ouais ! Au final tu les as laissées je suis sûre ! Il y en avait qu'une seule qui était laissée comme par hasard ! Enfin comme par hasard avec chance ! C'était celle où j'avais le couteau dans la main ! Ah ! Et t'as l'audio de façon hein ! Donc on voit la scène ! Ouais ! Et euh... Et quand il m'a mal parlé ! Et du coup bah moi j'ai la preuve tu vois ! Alors l'autre je lui montre les caméras de surveillance elle fait Oh ! Mais je savais pas qu'il y avait eu ça ! Je fais ah bon tu savais pas que Paul il avait un casier ! Te fout pas de ma gueule ! Elle me fait bah non ! A premier abord il a été charmant et tout ! Je fais tu sais Béatrice ! Euh... Non Brigitte ! Tu sais ! Ah non mais c'est pas grave ! Tu sais quand c'est avec bébé moi ça part ! Ouais ouais ! Et du coup euh... Je fais tu sais Brigitte ! C'est pas parce que tu te fais tirer chez ton esthéticien ! Que tu vas te faire tirer par Paul que tout va bien aller tu vois ! Ah bah ça c'est sûr ! Ah bah ouais moi j'ai été honnête ! Alors elle me fait oh ! Mais t'as pas honte ! Je fais non j'ai pas honte ! Faut être honnête au bout d'un moment ! Je fais tout le monde est au courant d'accord ! Je fais moi j'ai 15 ans d'ancienneté dans le métier ! Ça fait des années que je suis au courant que tu te fais tirer ! Et puis il poke les traits ! Et puis là l'autre ! Alors mais blanche mais comme un espagnon ! Ah ! Ah je te jure ! Mais putain ! Blanche ! Ah bah t'aurais du vrai machin ! Et du coup mais blanche ! Blanche ! Palotte ! Et du coup elle se te connaisse elle me fait mais tu me parles pas comme ça et tout ! Ces gens au placé ! Je fais tu les connais comment Brigitte ? Ces gens au placé ! Tu peux me rappeler ? Ah bah je suis sur qu'elle se fait tirer ! Tire les rigots ! Non 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 ! Avant tout elle les connait via moi ces gens ! Ah ! Parce que c'est moi qui aiguillait Brigitte ! Je vois ce que j'aurais jamais du faire si je savais que c'était un personnage qui faisait tout le temps tirer à gauche à droite tu vois ! Et du coup elle me fait oui ! Bon bah c'est bon je sais que je t'en dois une ! Je fais ah oui oui tu m'en dois une ! Même plusieurs ! Ouais 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 ! Et du coup je fais c'est bien facile comme ça d'avoir des petits postes toujours en avant-première des petits trucs des soirées mondaines ceci cela ! Je fais mais oublie pas ! Qui t'a lancé dans le métier ! Oublie pas ! Du coup elle me fait oui bah c'est vite calmé tu vois ! Parce que moi elle me porte respect je te le dis ! Moi l'intérêt à me respecter ! Mais je savais pas que t'es euh... On va dire euh... copine si je puis dire avec cette lutte morue là ! Non je suis pas copine avec ! Non mais... C'est qu'en fait que tu lui as fait un petit coup de piston tu vois je savais pas ça ! Bah moi je l'avais pistonné cette gourdasse parce que bah je pensais... Elle cherchait du boulot elle était agréable hyper gentille ! Mais je savais pas que c'était une euh... voilà ! Et dis moi... Une aguicheuse euh... Tant qu'elle est là dedans elle a toujours été aussi euh... Cucku et... Hipposucée on va dire ? Bah non ! Je l'ai connue au début elle avait mais elle était belle hein ! Faut pas croire ! Ah bah oui parce que là... Bah là tu sais pas te dire tu sais pas... Le ravalement de façade il a foiré hein si je puis dire ! Bah je t'ai dit tu sais pas si elle sourit ou si elle fait la gueule ! Ah bah oui à chaque fois que je la vois de toute manière ! Elle a aucune expression maintenant à force d'abuser du petit... Ah pas d'émotion y a rien ! J'ai pas assez étonné hein ! Et au début en fait si tu veux je sais qu'elle avait une cousine qui était vachement refaite ceci cela ! Ah ! Et en fait un jour en fait y avait une meuf qui était venue... Oh j'ai plus son nom ! Pendant une soirée la meuf était refaite ! Et Brigitte elle fait oh euh... Moi j'aimerais bien me refaire juste un petit peu la poitrine tu vois ! Bon bah rien de bien grave ! Et euh... La meuf elle lui fait écoute moi j'ai un bon euh... Comment t'appelles ça là ? Chirurgien ! Chirurgien ! C'est ça ! Et en gros si tu veux cette fille là elle l'a traîné là dedans elle lui dit Bah dans les autres pays c'est moins cher tu vois ! Ah bah oui ! Donc du coup en fait elle lui a dit plus tu fais le truc... Plus tu fais moins c'est cher tu vois ! Déjà ça pue un petit peu la merde ! Plus tu fais moins c'est cher mais c'est comme des cartes de fidélité ou ce genre de truc ? Ouais tu sais dans les magasins plus t'achètes moins c'est cher merde je me suis trompé ! Ah ! Et du coup euh... Ah c'est vrai c'est pas évident de s'orienter là dedans hein ! Ah ouais je me perds ! Et du coup... Ah oui plus t'achètes moins c'est cher ça me fait penser à un truc ça ! Ouais 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 ! Comme à la télé ! Ouais les trucs quoi ! Et donc du coup... Voilà ! Donc du coup elle est partie dans d'autres pays donc la meuf elle s'est retrouvée à faire euh... la poitrine... le nez je crois ! Au début c'était juste ça le nez la poitrine elle était très jolie ! Et puis tu vois Brigitte du coup elle avait tellement dépensé d'argent à se faire refaire dans tous ces pays à chaque fois elle se faisait tirer de partout ! Moi je faisais oui ouais ! Bah voilà à tout refaire bah du coup elle avait plus d'argent ! Ah bah forcément c'est que ça coûte ! Donc c'est vrai que j'ai connu Brigitte elle a perdu beaucoup de poids et elle a acheté beaucoup de... de sous-marques et tout ça mais ce qui n'est pas un problème hein ! Moi aussi j'achète de la sous-marque tu vois ! Bah écoute même moi ! Sauf que bah euh... on est venu l'accident ! Ah ! Et... ah bah oui si voilà ! Il y a eu l'accident ! Voilà ! Ce qui explique tu vas vite comprendre hein ! Oh non ! Donc du coup en fait si tu veux Brigitte elle a acheté beaucoup de sous-marques ! Ouais 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 ! Elle a acheté beaucoup de sous-marques et tout machin et on est venu le jour où elle avait vu une pub à la télé où elle a acheté de la sous-marque pour un grippin ! Ah d'accord ! Brigitte c'était quelqu'un qui aimait bien se faire des tartines ! Ouais 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 ! Bah finalement seul qui a fini en tartines hein ! Je vais te raconter l'histoire ! Moi aussi j'aime bien les petites tartines de matin avant de commencer hein ! Bah ouais c'est agréable viens ! Bah tu vas voir je vais te raconter l'histoire ! Il y a un petit peu de beurre ou de Nutella c'est bien ? Ouais ! Oh mais c'est bon c'est vrai ! Non mais vraiment ! Donc alors attends écoute bien ! Accroche-toi ! Donc elle s'est transformée en grippin ! Non ! Il est devenu la tartine ! Non mais c'est pas transformée en grippin ! Tu vas voir ! Oh merde ! En fait elle mettait sa brioche là dans son truc là dans son grippin ! Ouais ! Elle met ça dedans tu vois ! Là bah Vladipa à force d'acheter de la merde je lui avais dit arrête d'acheter de la sous-marque pour les produits comme ça ! Ouais 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 ! On ne sait jamais ça va te péter au pif ! Ouais 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 ! Ah bah j'ai jamais vu une phrase qui avait pris autant de sens que la mienne hein ! Il dit pas qu'elle a fait une cloclo ? Non elle a pas fait une cloclo ! Elle a pété ? Non la biscotte ! Elle est sortie du truc ! Elle lui a pété à la gueule ! Oh ! Le grippin il a pris feu ! Elle avait des extensions ! Ça a pris feu dans les extensions ! Sous le coup de la panique elle a reculé ! Elle a tapé dans le four ! Le four qui est en cuisson ! Paf ! Ça s'est mis à prendre feu à son tour ! Sous le feu de la panique elle a jeté le micro-ondes ! Dans ! Je te jure ! Oh putain je m'en... Tu vois c'est le bordel là-dedans ! T'enmènes les pinceaux ! Elle a jeté le grippin dans l'eau ! Hein ? Mais non mais c'est pas le truc à faire ça ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Forcément ça a fait contact ! Ah bah oui non faut pas faire ça ! Oh bah con ! De la fumée partout dans tout l'appartement ! Ah mais... Attends ! Attends ! Ensuite ! Vite sous le coup de la panique elle avait pas d'extincteur ! Bah... Elle était en train de prendre feu la Brigitte ! Oh... Elle est en plein été ! T'imagines le bordel ! Mais c'est pour ça qu'elle était un peu allée la Mathe ! Ah finalement je veux te dire quelque chose ! Dans le four elle faisait cuire une pizza ! Bah la pizza était moins cuite qu'elle à la fin ! Ah bah elle a mis le thermostat à combien ? Bah... Bah... Ils disent qu'elle a été brûlée au troisième degré hein ! Ah oui bah... Oh ! Elle a été cramée hein ! Ça a été une sombre histoire ! Ah bah là euh... La suite d'événements pour elle hein ! T'auras coup ? T'auras coup ? Bon alors par contre personne n'est trop au courant de cette histoire ! Tu vois donc tu gardes un petit peu pour toi ! Ouais non non non... Donc elle a fait de la chirurgie... Ils lui ont fait de la chirurgie réparatrice hein ! Parce que forcément euh... Ah bah oui forcément ! Ils ont dû réparer le bordel hein ! Et euh... Ça va c'était bien réparé quand même ! On va pas se mentir ! Mais de là ça lui a créé un truc qui fait qu'elle a pas pu s'empêcher de se refaire tout ce qu'elle pouvait se refaire quand même ! Ah bah elle est devenue un peu addict on va dire ! Ah ouais 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 ! Mais euh... Une histoire mais t'aurais dû voir ! Moi j'ai pas vu quand elle a cramé mais putain c'est parti apparemment ! Mais une feu... Un feu de cheminée quoi ! Elle a fait une lasagne dans le four en fait c'est ça ? Enfin... Bah je t'ai dit la pizza ! C'est pas drôle de se moquer mais bon... Quand les pompiers sont arrivés là-bas ! La pizza était moins cuite qu'elle ! Donc c'est pour te dire ! Ah oui 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 ! Alors euh... Bon... Une sacrée histoire ! Ah bah oui j'imagine bien ! Oh la la ! Ah ça a vraiment été sombre ! C'est vraiment sombre comme histoire ! Mais ouais j'ai l'impression que dans cette euh... Dans cette boîte il y a tout le temps des histoires sombres ! Oh la la ! Oui bah oui c'est vrai qu'il arrive tout le temps des histoires ! Oh la la ! Autant la mienne elle est sombre autant celle de Brigitte ! Elle est on fire comme dirait ma fille hein ! Comme moi ! Ah oui on... Oui on fire oui ! On voit ? Mais euh... Ah non mais une histoire mais euh... Oh ! C'était tirant ! Voilà ! Bon on a fini ! Bon on fait le tour vite fait ! Comme d'hab ! Ouais ! Bon maintenant c'est propre j'ai un peu ! Ouais ouais c'est propre j'ai un peu ! Allez c'est parti où il va suis moi ! Bon là bah ça on leur laisse hein ! De toute façon ça a eu le flingue ! C'est une utilité sauf si tu veux le prendre avec toi hein ! Voilà ! Ça ils le retrouveront ! Alors ! Putain ! À gauche à droite ! Bon de toute façon elle est pleine ou elle est vide ? Elle est pleine ! Allez c'est pour nous ! Hop ! Ah ! Bon ! Elle est pleine ! Ça va c'est pour nous aussi ! Bon bah ça va ! Il y a l'oeil ! J'ai l'oeil ! J'ai l'oeil ! J'en garde ! Il y a le goût ! On va prendre notre truc avec le... Ils n'ont pas tripoté pour... Là par contre ça s'excite de ouf ! Oh là ! Ah oui ! La grosse ! Grosse tâche ! C'est bon ! Bon ! Ah ! Là aussi ! Là ! Pas de ne pas ! Quel ? Ouais ! C'est propre ! Ouais c'est propre ! Ouais ! Ouais ! Eh bah on est nickel ! Bah on est bien ! Ouais ouais ! Allez vas-y c'est marre ! Ouais non ! Tu me racontes pas du coup ? Ouais bah y'a une minute ! Je te suis parce que je sais pas où c'est qu'elle est à la sortie ! Bah c'est par ici ! Allez on y va ! D'à côté ! Allez c'est bon coup ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !